Bonjour, aujourd'hui je suis venu au Pérou, à Montpellier, soutenir la Vélorussion, c'est-à-dire la révolution des vélos qui se mobilisent sur Montpellier. Donc tout ça c'est un mouvement qui ne cesse de prendre de l'ampleur et ça a été un peu boosté ces derniers jours par une bêtise du président de la métropole, du maire de Montpellier, Philippe Sorel, qui a déclaré qu'il n'allait pas faire des pistes cyclables pour les deux cyclistes qu'il y avait à Montpellier. Donc ils ont été automatiquement des milliers à répondre aujourd'hui, bon c'est un petit pied de nez qu'ils lui font, mais ça passons par dessus, c'est polémique un peu stérile et voyons le fond. Sur Montpellier, on doit la comparer aux autres villes de la France qui sont à peu près similaires, qui n'ont pas de métro, qui ont une ligne de tram, etc. Je pense à Nantes, je pense à Strasbourg, je pense à Grenoble. Et là vraiment on est les derniers de la classe, puisqu'il y a 2% des déplacements qui se font en vélo sur la ville de Montpellier, alors que dans les autres villes similaires, on est en train d'atteindre les 10%. Par ailleurs, on est une ville dans laquelle on privilégie toujours encore la voiture pour la voiture, et 55% des déplacements quotidiens des Montpellierains se fait en voiture, alors que les autres villes en question sont passées en dessous des 50%. On est à 15% de transports en commun, de pratiques de transports en commun, alors que dans les autres villes on a franchi les 20%. On est donc dans une situation de crise où il faut réagir. Et donc cette mobilisation citoyenne qu'il y a aujourd'hui pour le vélo est très importante. Il faudrait qu'on investisse massivement en vélo, dans le vélo. Il n'y a pas plus d'un million par an qui est affecté aux voiries liées au vélo. C'est vraiment rien du tout. Quand on pense que Grenoble a une moyenne de 10 millions par an, au bout de 10 ans, ça finit par payer. Il faut changer de braquet, il faut changer tout de suite. Il ne faut pas attendre de prochaines élections. Il faut faire maintenant des choses tout de suite pour le vélo. Et j'en profite aujourd'hui aussi dans cette petite vidéo pour vous dire que samedi prochain, le 17, on va également se mobiliser par une initiative citoyenne qui, voilà, on cherche à faire des procès politiques à ceux qui ont pris cette initiative. Mais ça dérange toujours quand les choses partent d'en bas. Et bien nous, ça ne nous dérange pas. Parce qu'effectivement, ce qui est prévu aujourd'hui, c'est de taxer les plus pauvres qui sont contraints de se déplacer en voiture. Alors qu'au même moment, on donne des milliards et des milliards de dégrèvements pour le kérosène des avions, pour ce qui est le plus polluant. Et puis qu'on fait des cadeaux fiscaux gigantesques aux entreprises les plus puissantes et les plus riches, qu'on accepte qu'elles puissent faire de la fraude fiscale organisée à l'échelle de l'Europe. Et bien on va taper les plus pauvres. Et en plus, sur l'argent qui sera récupéré en question, il n'y en a que 20% qui sera consacré à la transition énergétique. Donc c'est une véritable arnaque. Et donc moi, je partage la colère des habitants, même si moi, personnellement, comme me disait un de mes collègues maires, j'ai l'empreinte écologique la plus faible de tous les élus de la métropole puisque je me déplace à pied en transport en commun, et en covoiturage et parfois en vélo. Et donc, je me sens légitime pour être aux côtés de tous ceux qui se battent aujourd'hui pour modifier les conditions de la mobilité sur cette métropole qui est en train d'étouffer avec ses conséquences sanitaires que l'on connaît. Donc voilà, mobilisez-vous, soutenez aujourd'hui cette Vélorution, et samedi prochain, bloquez vos villes ! Merci.